salut à tous c'est adrien d aujourd'hui pas d'éphémérite dans la vidéo puisque cette vidéo je vais m'en servir pour comment dire pour tout simplement boucher un trou d'absence pour le mois de septembre et je vous parler de x plane et oui j'avais déjà parlé de x plane au mois de mars je crois et puis bon je m'éclate souvent avec des petits avions à autour de dijon parce que bon pour ceux qui savent j'habite à dijon et bien là cette fois ci je voulais me tenter quelque chose d'un peu plus sympa donc j'ai téléchargé récemment des des avions des gros avions sur le site dix plane de ce très bruyant à 330 que vous entendez voilà donc ce qu'on va faire on va juste se mettre sur paula on va se mettre sur dijon donc lfsd voilà dijon long vie même si c'est un petit peu surdimensionné voilà parce que l'aéroport des gens ont vie militaire bon bah voilà donc l'avion voilà ça fait un peu de bruit je me recule c'est celui-là donc un airbus à 330 pour lequel on va se prendre une livrée tiens air caraïbe ça va être sympa voilà donc ça c'est l'air bus à 330 on va se faire un petit vol qui va pas durer très longtemps qui sera à destination de lyon saint exupéry voilà donc je me mette ici donc je vais faire mon plan de vol rapido sur donc lfsd parfait ah merde et ici donc on va dire que on va l'altitude en route je sais pas parce que j'ai pas trop de deux d'expérience donc avec même 20 mille pieds je me rends pas compte elle f elle est là on va aller donc à lyon saint-exupéry qui est il lf l l le code donc on va atterrir sur la piste 18 rite donc celle de droite moi alors donc on va soumettre le plan de vol je n'utilise pas la partie radio parce que honnêtement je sais pas utiliser la partie radio ça fait pas longtemps que j'utilise enfin je dirais explain j'ai jamais utilisé spécialement la radio donc ce sera c'est un moment où il faudra que j'apprenne à faire fonctionner la radio je vais juste la lf l l mettre mon gps voilà ici sur lyon saint exupéry et donc on va demander le décollage pour la forme voilà donc ça a l'air d'être pas mal je vérifie le vent qui est calme donc la météo elle est sympathique et donc dans ce cas là et bien vous savez quoi on va mettre les gaz et puis on va y aller donc c'est parti voilà je vais regarder qu'on avance à peu près droit et si on avance droit je passerai en vue extérieure pour que vous puissiez voir le magnifique décollage en vue extérieure allez c'est parti donc c'est juste pas évident de piloter en là je pense que le train d'atterrissage donc c'est pas du tout évident de piloter en en vue extérieure donc je repasse en vue intérieure parce que voilà ceux qui savent que je j'ai fait quelques vidéos sur Euro Truck Simulator donc Euro Truck Simulator 2 je conduis absolument pas en vue extérieure je déteste ça toujours vue cabine et bien là c'est pareil pour les avions vue cabine et donc on va monter à 20 000 pieds comme j'ai mis dans le plan de vol en attendant on va juste tac voilà et ça donc on a à peu près une centaine de kilomètres de Lyon donc ça devrait être vite fait en avion surtout avec un A330 donc normalement il faut calibrer l'altimètre aussi et tout ce qui va bien là c'est un peu un vol à l'arrache on est d'accord donc on peut zoomer bien sûr et dézoomer mais bon là ça sert pas bien en chose je repasse un petit coup en vue extérieure vu que ça se conduit pas mal ça se pilote pas mal voilà super l'avion donc cette vidéo elle sera aussi je pense pour je vais peut-être la publierai sur le forum de Mageia Linux Online où il y a de grandes enfin il y a des gens qui aiment bien Flygear et il y a un topic sur X-Plane donc je partagerai ce vol là si l'atterrissage est pas trop dégueulasse voilà donc si vous voulez voir directement l'atterrissage je vais vous avancer de 5-10 minutes dans la vidéo suivant le temps qu'elle dure pour arriver aux 5 dernières minutes sinon ben voilà vous pouvez regarder et voilà je vais raconter un peu ma vie sur X-Plane en attendant d'arriver à destination et oui donc comme je vous ai dit j'utilise pas beaucoup la radio parce que j'ai pas encore appris à l'utiliser correctement dans X-Plane parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas du tout de j'ai pas du tout de notion en vol quoi de notion en aviation et à chaque fois que j'utilise X-Plane c'est toujours des petits avions je fais Dôle, Dijon, Dijon, Besançon enfin non il n'y a pas d'ailleurs encore à Besançon mais voilà je reste toujours dans le coin Dôle, Dijon et grosso modo je fais que ces allers-retours où je fais un Dijon, Vie, Darwa où je pars de Nuit-Saint-Georges qui n'a pas de piste, qui est sur l'herbe mais voilà quoi c'est assez sympa donc là j'avais dit que j'étais à 20 000 pieds je vais peut-être y rester quand même voilà et donc mine de rien le temps de parler on est déjà à une soixantaine de kilomètres de Lyon donc là on va se mettre sur la... ici donc il faut descendre à 15 000 pieds et ben on va descendre à 15 000 pieds donc ce qu'on va faire on va juste faire ça essayer de ralentir un peu quand même donc il y a 59 km de Lyon on va essayer de se remettre dans l'axe ah bah voilà il nous guide pas mal là donc 100 000 enfin 11 000 pieds pardon donc on va descendre à 11 000 pieds donc on va descendre à 11 000 pieds alors on va descendre à 11 000 pieds donc on va descendre à 11 000 pieds voilà donc on va rester à 11000 pieds tranquille on va essayer de bien atterrir c'est pas gagné il faut monter un peu bon bah on va monter un peu ok 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 on va essayer de se remettre dans l'axe de la piste alors oui tiens on va quand même regarder vite fait sur la carte ce que ça donne voilà donc notre trajet il a été comme ça ouais pas terrible et donc lion est par là en bas donc la carte on l'a pas encore je vais regarder un truc genre face en vue extérieure ouais je suis pas sûr que ce soit nous en fait la 332 tant c'est pourtant bien l'appareil que j'ai choisi 1 à 332 si non à 330 323 assis donc on va essayer de voir un petit peu où on en est est ce qu'on voit à Lyon Saint-Exupéry oui donc on est pas trop mal et on va faire la demande d'atterrissage voilà donc on atterrit à droite ça va être 18 right donc vu qu'on voit tout ça on peut voir un petit coup d'oeil dans la carte voilà donc l'aéroport il est ici et nous on arrive plus ou moins en face donc c'est pas mal alors j'espère on est un peu bas par contre j'espère qu'on va atterrir du premier coup ce serait bien pour la vidéo que je fasse un truc réussi donc pour le moment je vois pas encore les pistes on va remonter un peu quand même parce qu'on est bas et puis on va essayer d'atterrir du premier coup on va essayer d'atterrir du premier coup on va essayer d'atterrir du premier coup quand même 22 km donc peut-être qu'on va pas tarder de voir les lumières de la piste et on les voit ça y est ici donc on est pas mal du tout on va essayer de se mettre dans l'axe de la piste et si on se gaufre pas à l'atterrissage et ben ça peut être pas mal voilà on arrive quand même un peu doucement on va remettre un peu de gaz et on va essayer de s'aligner à la piste parce que là on est quand même pas tout à fait droit on va commencer à ralentir voilà et on va descendre tranquillement voilà donc on est pas mal du tout on commence à ralentir on va sortir on va mettre un atterrissage c'est quand même le but si on va atterrir voilà on est juste un tout petit peu bas donc c'est là que je suis en train de me dire ça fait 17 minutes que je fais la vidéo j'espère qu'on va pas se planter allez on ralentit donc quand je dis ralentir c'est que c'est les moteurs en reverse voilà et on essaye d'atterrir comme on peut et voilà donc je passe maintenant vu que c'est réussi je passe en vue extérieure et voilà nous avons atterri à Lyon Saint-Exupéry youhou voilà et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis content d'avoir réussi mon atterrissage pour cette vidéo et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501